bonjour à tous et oui pour changer cette vidéo commence dans la voiture alors je ne sais pas vous mais chaque fois que je vois un athlète qui est sponsorisé je me demande toujours quelle paire il a et surtout quelle utilisation il en fait à mon humble niveau aujourd'hui je vais essayer d'y répondre parce que je suis sponsorisé par ono running depuis maintenant deux ans et j'ai plein de paire et j'ai différentes utilisations donc je vais vous montrer ma rotation et le petit bonus c'est que je vais pouvoir vous emmener à londres pour vous faire découvrir le magasin qui vient d'ouvrir à region street alors là je vous ai réunis dans le salon toutes les paires que j'ai eu lors de ma première année avec on donc de la première collaboration on va regarder un petit peu en détail ce que c'est et je vais vous donner un petit peu ma rotation on va d'abord finir d'ouvrir ce carton que j'ai déjà ouvert mais que je voulais continuer de déballer avec vous pour montrer un peu le reste de ma commande donc là j'ai une nouvelle paire qui est la cloud surfer le dernier modèle sorti chez on il ya un mois de cela avec le coloris cric que je vais vous montrer tout à l'heure là comme j'ai été séduit par la paire j'ai recommandé en noir comme vous pouvez voir elle est assez sobre super moelleuse super confortable j'aime beaucoup le design et en deuxième paire en lifestyle comme je vous avais dit comme je suis souvent habillé en honne je me suis dit que j'allais faire une petite tentative pour l'été pour le printemps et l'été de mettre un peu plus de sobriété dans les tenues donc la roger le modèle le modèle phare en lifestyle la particularité des produits au niveau textile c'est qu'ils sont toujours emballés comme ça avec une petite pochette en plastique qui permettent de bien garder le produit dans son intégrité avec les petites étiquettes qui donne le nom du produit qui donne la composition bien sûr j'ai commandé ce beau maillot de la gamme ultra je crois par contre ça fait beaucoup de pochettes en plastique en fait mais c'est très pratique et surtout quand on a compartimenté dans son sac à dos moi en tout cas je les garde comme ça j'ai commandé ce beau petit short qui va avec toujours de la gamme ultra bon là comme j'avais bien kiffé ce petit ouzi j'ai vu qu'il y en avait un autre en coloris cric donc il y a qui se rapproche que j'ai commandé et celui-là il est zippé donc parfait pour quand on a fini l'entraînement ou pour traîner toujours en mode lifestyle avec des petites poches le zip des cordons et puis encore une fois le coloris cric cette année ça va avec le coloris favoris de chez on je vous ai mis toutes mes paires de on sur le tapis il y en a juste une qui est au taf normal là je les ai classé de la paire la plus rapide à la paire la moins rapide donc qui est bien sûr la paire lifestyle de la roger ou la cloud nova là on va commencer donc par les paires carbone pour les jours de compétition ou pour les entraînements très très rapide donc la cloud boom echo 2 et puis la cloud boom c'est là je la garde un peu pour la piste de temps en temps et celle là donc on vous avez pu voir elle est bien blanche moi je la garde pour la course ok là il s'agit de la cloud vista une paire dédiée au trail et à la route très très légère très pratique j'aime beaucoup elle est un peu fatiguée là parce que j'ai utilisé pour la santé lyon et avec la boue et autres bala bien souffert mais toujours d'attaque regardez la semaine du jour opérationnel donc c'est la seule paire que j'ai le trail pour l'instant pour les sens plus rapide de type fractionné fartlek j'aime bien la stratus déjà j'aime beaucoup design mais aussi le confort et pour envoyer même si elle est un peu plus lourde que celle que je vais recommander justement la cloud flow c'est très très légère vraiment bien pour envoyer et puis pour les séances de seuil avec des blocs j'aime bien la cloud go même si la cloud go je vous cache pas que j'apporte beaucoup en lifestyle et pour faire pareil des entraînements en extérieur au niveau workout mais mon modèle préféré de l'année dernière c'est la monster tous ceux qui me connaissent le savent donc j'ai en 3 ou 3 fois l'âge dans le violet j'ai récemment eu en cric et puis donc j'ai ma préférée qui est au boulot qui est la blanche la petite blanche avec blanche et noir après les paires pour travailler la vitesse des paires de récup donc celle-ci encore une fois donc le modèle qui est sorti cette année la surfer j'aime beaucoup donc du coup je l'ai en deux coloris je l'ai en cric ici en noir et puis sinon j'ai celle-ci la cloud runner un modèle qui était sorti l'année dernière il disait que c'était pour les débutants et pas mal pas trop perf mais qui est pas mal et qui dépanne bien et la particularité de la surfer c'est que c'est une perte de récup mais tout comme la cloud monster on peut envoyer un petit peu avec donc je pense que je pourrais la pousser un petit peu pour faire du seuil parce qu'elle répond bien elle est stable et vraiment on a vraiment envie de borner avec donc je n'ai pas encore assez testé pour faire un vrai vrai retour vu qu'elle est récente mais en tout cas comme je l'ai recommandé c'est que je compte vraiment la portée ensuite là c'est les deux paires pour faire donc dur en faux musculation workout la cloud x et là c'est la cloud x3 je porte les deux très souvent lorsque je coach ou que je m'entraîne ça c'est la cloud nova que je porte en lifestyle depuis l'année dernière j'aime beaucoup aussi bon avec la couleur je la porte plus dans les parmi les beaux jours et là donc c'est la paire lifestyle la roger que je viens de commander voilà vous savez tout sur ma rotation non non bon on non bon tout On vous a montré un petit aperçu de ce que la Cloudflop l'a envoyé, de toute façon j'étais entre 3,25 et 3,30 au kilomètre et que là je suis en prépa pour le 10 kilomètres d'Anvergenville. J'ai quelques douleur exoas donc je ne peux pas encore confirmer que je vais m'aligner mais en l'équipement et donc du coup on continue l'entraînement. On vous a montré un petit aperçu. Pour le 10 kilomètres a déjà été résumé. On vous a montré la prochaine ! pour terminer ma vidéo je vous ai emmené donc avec moi à londres c'est la petite surprise pour ce magasin qui a ouvert en février de cette année 2023 donc très récent moi-même j'étais pressé qu'il soit ouvert donc je m'étais dit que dès que je vais à londres qu'obliger le passage je suis pas déçu du tout j'ai hâte que ça arrive sur paris on se quitte là où la vidéo a commencé dans la chambre de mon fils j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai réussi un petit peu à vous surprendre et à vous intéresser n'hésitez pas à liker commenter et surtout à partager cette vidéo merci à très bientôt